Le forum mondial sur la migration et le développement touche à sa fin. Trois jours de débats, d'échanges et de discussions qui ont porté sur les différents aspects liés à la migration. Le focus bien sûr a été sur la corrélation migration et développement. Des side events ont été tenus dans ce sens pour discuter, échanger et sortir avec des recommandations. Reportage. La migration est devenue une question plus sensible dans les pays confrontés à de graves problèmes, tels que les catastrophes naturelles, qui se positionnent aujourd'hui comme étant l'un des principaux facteurs poussant de plus en plus les gens à se déplacer. Le nouveau pacte sur la migration place la composante environnementale au cœur de ses priorités. Ça c'est la première fois avec l'objectif 2 qui focalise sur les choses qui impulsent la migration et cette recognition c'est la première de la lien forte entre la dégradation environnementale, le changement climatique et la migration. Et cet objectif de le pacte, de comprendre ce qui impose et de vraiment l'avertir, c'était un des plus importants pour plusieurs pays dans le monde parce que ça touche directement ses défis et ses objectifs. Il existe des interactions évidentes entre aide d'urgence, réadaptation et développement qui intègrent tous une dimension relative à la migration. L'idée est de faire un lien entre aide, réadaptation et développement. C'est dans cette perspective que l'Organisation internationale pour les migrants articule ces actions. On est en train de prendre d'action sur plusieurs niveaux. Le premier c'est le niveau de recherche pour vraiment avoir une base d'évidence claire. Il faut vraiment comprendre les liens, les défis et qui va venir, qu'est-ce qui va venir. La recherche c'est le premier état et il faut partager. Et cette plateforme qu'on a juste abordée, c'est une plateforme pour les échanges. Mais ça doit être au niveau global, mais aussi régional, national, mais aussi local. Un travail de sensibilisation est également engagé pour anticiper les risques, aussi bien au niveau individuel que communautaire. Et il faut prévenir les risques qui vont venir et de vraiment avertir les gens et de prendre d'action concrète, politique, pour changer leur perspective et leurs options. Et ça c'est au niveau individuel, mais aussi au niveau communal. Et il faut vraiment avoir des coopérations entre les gens qui travaillent directement avec les gens, mais aussi au niveau plus haut pour vraiment lier les affaires.